excellentissime autant que ça ah oui moi j'ai adoré l'histoire de sa vie un peu tout sa maladie non c'était très émouvant et très bien l'acteur il incarne bien oui oui assez ressemblant et bien très bien parce que cette fois la critique est un peu acerbe sur ce film et non moi j'ai trouvé que qu'il était très bien voilà une heure et demie vraiment très très bien ce que vous avez appris par rapport à ce que vous dit parce que c'est vrai qu'on n'était pas trop au courant de b de ce qu'il a vécu en jamaïque fait un peu tous les enfants voilà sa vie et malheureusement son cancer qu'il a emporté à l'âge de 36 ans oui ça fait jeune il ya des gens qui n'ont pas imaginé c'est vrai c'est très jeune ouais voilà mais ça restera quand même une icône du reggae vivement peut-être de rentrer à la maison ou d'écouter dans la voiture oui c'est ça ça donne envie vraiment de l'écouter à fond et puis à la jeune génération aussi de découvrir la musique de bob marley le reggae quoi ouais tout à fait on va mettre ça au goût du jour oui tout à fait parce que le reggae c'est très bien et c'est démodable alors ouais pas assez de musique et on va pas trop le mauvais côté de bob marley dedans c'est une petite déception on a un peu gommé alors un petit peu ouais franchement par exemple bah son côté un peu où il fume énormément c'est vite passé à la trappe et puis il a eu plein de problèmes dont ils parlent pas dans le film ils ont voulu montrer que le bon côté de bob marley dans le film et voilà ce qui est bien aussi dans le sens que peut-être que ça donne envie d'en savoir un petit peu plus sur sa vie quoi oui oui en fait je pense qu'ils ont voulu faire un film vraiment pour donner envie d'aller le voir et donner et montrer aux gens que quelle personne était bob marley quoi vraiment voilà et quand on sort de la salle de ciné peut-être qu'on a envie d'écouter du bob marley un titre éventuellement ah oui moi franchement ça m'a redonné envie d'écouter bob je connaissais pas spécialement et au final c'est vraiment une très bonne de la très bonne musique quoi au final c'est bien aussi pour la jeune génération de découvrir ce côté de musique oui oui clairement après je pense qu'il n'a pas beaucoup qui écoutent ce genre de musique de nos jours et c'est plutôt ça serait plutôt cool que les gens se mettent à écouter ce genre de musique c'est dommage oui clairement on avait déjà vu un documentaire de lui un film documentaire qui était assez assez complet au niveau cinématographique c'est pas excellent mais bon quand on aime bob harley on apprécie quand même quand vous dites cinématographiquement parlant qu'est ce qui vous plaît pas au niveau du cinéma la réalisation le top l'acteur aussi très bien non non les acteurs sont bien voilà bon je suis pas spécialiste ça donne peut-être envie de découvrir un petit peu plus d'en savoir plus non on en sait déjà pas mal mais oui oui bien sûr on a envie d'écouter on a envie de sortir on a envie d'écouter du bon marley en arrivent oui bien sûr c'est le lien entre rita et bob marley je l'ignorais complètement et j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment un amour extraordinaire entre deux et c'est ça qui peut-être m'a le plus marqué quoi voilà il ya aussi un côté politique bien sûr et bien évidemment il est il s'est consacré pour son peuple quoi et il a essayé de faire faire face à toute injustice et raciale etc donc c'est non c'est mais ça on le savait ça